Sur ce chantier, nous allons poser des bandes à joint dans les angles rentrants. J'ai fait le choix d'utiliser une bande armée pour avoir un angle net et droit. Il est aussi possible d'appliquer des bandes papier. Première étape, reconnaissance du support. S'il y a des gros trous, rebouchez-les à l'aide d'un enduit de rebouchage. On vérifie que les vis soient bien enfoncées. Sur ce chantier, j'utilise le pressonnet JP, qui est un enduit prêt à l'emploi, plus pratique. Il m'évite la préparation, je consomme ce dont j'ai besoin et je n'ai pas d'eau à transporter sur le chantier. J'utilise deux lames, une de 20 cm et une de 10. Petite astuce, il existe aussi un outil approprié pour les angles rentrants. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ponçage, nous avons un enduit fin. Les angles sont nets grâce à la bande armée. Ici, j'ai enduit en plein, suivi de deux couches de peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...